Mesdames et Messieurs, j'espère que vous allez bien, c'est le Money Time, c'est la dernière épreuve de cette catégorie Moto3 qui, de Pedro Acosta ou de moi-même, va être champion du monde. Normalement, tout devrait bien se passer pour nous, on devrait pouvoir aller chercher ce titre, ce titre qui nous tend les bras, même s'il y a eu quelques inconvenus. Il s'avère qu'il y a eu une course où il y a eu un petit dépassement, pas très les... Si, il était légit, mais la direction de course a voté qu'il n'y avait pas de problème, donc ça va dans l'ensemble. Mais maintenant, il va falloir en découdre une bonne fois pour toutes sur le tracé de Valencia, à savoir une nouvelle chose, c'est que les qualifications vont être une nouvelle fois sous la pluie. Et ça, par contre, ce n'est pas à mon avantage. Qualification sous la pluie, une nouvelle fois, ce n'est pas à mon avantage. On a vu ce que ça a donné à Sepang, qualifié 18e. Donc, il va falloir se donner à fond pour cette FP2, pour aller chercher directement une place en Q2. Et puis après, on n'a plus qu'à donner le max aussi pour la Q2 qui, elle, sera sous la pluie. Allez, on va partir dans un instant, justement, pour cette FP2. Et dans un instant... C'est parti, mesdames et messieurs, le tour de cette FP2. Il est parti, il y va. Il faut aller chercher le meilleur temps possible. Sur ce tracé de Valencia que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment l'un de mes circuits préférés dans la saison. Je le trouve très bon. Qu'importe la catégorie, en plus, pour le coup. 14 points nous séparent de Pedro Acosta. Ah, non. 14 points nous... Oui, si, il nous sépare. Si, il nous sépare. De Pedro Acosta, il faut qu'on maintienne cet écart, surtout. Ça va être important. Maintenir l'écart, quoi qu'il arrive. Pour cette course, on doit finir devant Pedro Acosta. Il peut finir devant nous, mais il ne faut pas qu'il gagne. Et qu'on finisse au-delà de la... Je crois, de la sixième place, je crois. Si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Enfin bref, on n'est pas là pour calculer les points. Là, on est là pour rouler. On n'a qu'une chose à faire, c'est d'aller gagner. Allez, on est derrière Philippe Salac. Une seconde 7 d'avance. Pour le moment... Oh, je suis arrivé très large dans ce virage 12. Virage le plus compliqué pour moi sur ce circuit. Toujours du mal avec le virage 12. C'est vraiment un virage où on peut gagner énormément de temps si on le prend bien. Allez, deux secondes 2. Deux secondes 2, mesdames et messieurs. C'est bon, c'est passé. Normalement, oui, c'est bon, c'est passé. Deux secondes 2. Une 40.5. Descars avec eux, une 40 et une 9. Donc, c'est... Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais comme d'habitude, dès qu'on va se retrouver sous la pluie, ça va être une autre paire de manches. Là, si on arrive à aller chercher un beau tour, ça serait bien. Mais j'y crois moyen pour cette séance Q2. Il va falloir absolument tout donner là. Il va falloir absolument tout donner. Et ça va être délicat. Ça va être délicat. On le sait. On reste bien concentré. La dernière épreuve, mesdames et messieurs, la toute dernière épreuve avant de passer en catégorie moto 2. La moto est prête d'ailleurs. Enfin. Allez, enfin prête. Vous la verrez très bientôt. Il y aura peut-être même une version test hivernale. Peut-être. Allez, on est bien pour le moment, je pense, sur ce début de tour. Pas de problème pour l'instant. 74 millième de retard. C'est bien. C'est bien. C'est bien. On n'est pas tellement en perdition pour le moment. Ça peut être de bonne augure. On va aller chercher un bon tour. Mais c'est pas mal pour le moment. Trois dixièmes d'avance. Trois dixièmes d'avance. Alors attention parce que là, j'exalte, mais la séance vient de commencer. Il n'y a eu qu'un ou deux tours de fer de la plupart des pilotes. Et ça risque de sécher petit à petit. Donc, on ne va pas non plus se prendre pour des Valentino Rossi sous la pluie. On n'en est pas là. Mais on ne lâche rien par contre. Cinq dixièmes d'avance. J'ai freiné très tôt dans ce virage 12. Changement d'angle pas terrible. On reste bien concentré surtout. Et on va passer cette ligne d'arrivée, mesdames et messieurs. Peut-être avec une pôle. Alors provisoirement, on est en pôle. Est-ce que ça va tenir ? On va le voir dans un instant. Est-ce qu'on va faire retentir une dernière fois la musique de la pôle position ? Ben oui, mesdames et messieurs. Pour trois dixièmes et sous une pluie. Enfin, sous une pluie stupide. Ça, ça régale. Ça, ça régale. Alors ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait très plaisir par contre. Ça fait extrêmement plaisir. Et on va pouvoir y aller dans un instant. En découdre une dernière fois, mesdames et messieurs. Medium avant. Medium arrière, j'imagine. De toute façon, oui. Puis des températures. Il fait combien sur la piste ? 21. Ouais, ça le fera largement. Mesdames et messieurs, pour la dernière fois en cette saison de Moto3. La messe est dite. Le sort en est jeté. Et à l'extinction des feux. Je vais m'élancer une dernière fois en pôle position. Pour peut-être aller décrocher ce titre devant Pedro Acosta. Jaume Mazia, Jérémy Alcoba, Gabriel Rodrigo et Sergio Garcia. Mesdames et messieurs, à l'extinction des feux. Power 3 première vitesse. Et c'est parti. C'est parti. Le meilleur envol pour Pedro. On a tous les deux pris un excellent départ. Mais avantage à Acosta. Allez, je vais être un petit peu plus court qu'Acosta. Un moto a plus de répondant à la réaccélération. Là, par contre, je vais être plus court que lui. Il a commis une erreur là, Acosta. Il était un peu large. Il a tenté là, Acosta. Il a tenté. Je suis resté sur mes roues. Un petit peu large à mon tour. Il est là. Il est là. Et il y va, Acosta. Il y va. Il y va. Bien joué à lui. Ah non, on a une meilleure réaccélération. Le petit Power 2. Mais qui ne nous sert pas tellement. Quand on voit la puissance de la 4M d'Acosta, ça tasse un peu. Et il reprend l'avantage, Pedro Acosta. Il reprend l'avantage. Allez, je tente de mieux réaccélérer. Et non, il continue de garder cette pole position. Enfin, cette tête de course, du moins. Ah, j'ai voulu traîner pour réaccélérer plus court. Mais ce n'était pas la bonne idée. Le contact avec Denis Foggia. Attention à l'entame de ce 12e virage. Avantage à Denis Foggia. On peut peut-être mieux ressortir pour plonger à gauche et prendre l'avantage sur l'extérieur. Oui, c'est bon pour le moment. Sur le pilote italien. Allez, on ressort. Power 2 directement dans la route d'Acosta. On ne se pose pas de questions. On y va. Là, Acosta, le seul moyen, après qu'il soit champion, c'est de me pousser à la faute. Moi, le seul moyen d'être champion, c'est de rester sur mes roues et de ne pas être trop, trop loin. Attention, la petite erreur. Ne pas être trop loin au classement final. Attention, les vibreurs qui commencent à nous jouer des tours. Allez, un deuxième track limit. Attention, la petite déconcentration. J'étais en train de me focaliser sur une autre chose. ça n'a pas manqué. Allez, le Power 2. On va voir si ça marche bien pour Acosta. Pour l'instant, ça marche bien pour lui. Il est en tête, même si on talonne. Attention, le track limit, une nouvelle fois. Ça, ça va être délicat. Ça va être délicat à gérer. Je vais devoir faire très attention à ça. J'étais toujours en Power 2. Je retire mon Power 2 pour la ligne droite. Je n'avais pas vu que j'étais encore en Power 2. Allez, on ne lâche rien. Meilleur tour en course, une 40 et une 3. C'est la guerre entre lui et moi. J'ai tenté de freiner plus tard, mais non, ce n'est pas passé. Ce n'est pas passé. En plus, la moto s'est mise de travers. Attention, pas de nouveau track limit. Pour l'instant, Pedro Acosta, il mène la danse. Je peux gagner, mais il faut que je reprenne du poil de la bête et que je me concentre. Allez, on accélère. On ne lâche rien dans la roue d'Acosta. On peut reprendre le Power 2. On peut peut-être attaquer, là, sur Acosta. Il y a une petite touchette. Oh non, je ne veux pas de ça. Non, 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 non. Je ne veux pas de ça, là. Comment tu as pu tomber, là, Acosta ? Il bloque l'avant au moment où je le touche. Il bloque l'avant au moment où... Ah non, je ne veux pas qu'on tombe. Franchement, je ne veux pas qu'on tombe. Je veux qu'on continue le duel comme ça. Je veux qu'on continue le duel comme ça. Quitte même à ce que c'est moi qui fasse l'erreur. Oui, non, mais par contre, Dorian, tu ne fais pas tomber les autres, mais ne vas pas tomber toi-même, du coup. Voilà. Moi, non, je veux qu'on continue le duel. Je veux qu'on continue le duel. Voilà, ok, j'ai utilisé mon rewind là-dessus, mais je veux continuer ce duel. Je ne veux pas faire tomber Acosta comme ça. Non, non, non. Je veux qu'on continue ce duel. Et tant pis, j'ai utilisé mon rewind. Vous savez quoi ? Eh bien, c'est plus de rewind. On reste concentré. Allez, c'est toujours Pedro Acosta qui mène cette course pour le moment. Moi, j'essaye de trouver les ouvertures. Attends, Power 2, on va pouvoir réaccélérer fort. Elle a pas mal la réac. Est-ce que ça va suffire, ça, pour la spi ? Ouais, si, c'est bon. On est bien dans son aspiration à Pedro Acosta. Allez, ça passe sur Pedro Acosta. C'est dur, c'est dur. Il freine mieux. Il freine plus tôt, Acosta. Et j'arrive quand même à prendre l'avantage. Allez, bien joué. On a enfin pris l'avantage sur Pedro. Oh, il est pas loin. Il est pas loin, Acosta. Me talonne. Allez, c'est moi qui ai l'avantage cette fois-ci. Maintenant, on va falloir tout donner. On va faire rouler du mieux possible. Attention, attention, vibreur. Un petit peu large, ici. On arrive à prendre un petit peu d'air, là, sur Acosta. Au mieux. Allez, on est bien, là. On lâche rien, on lâche rien. Toujours dans la concentration. Toujours dans la concentration. Allez. On vient de faire un gros tour, là. J'ai essayé d'être concentré durant tout ce tour. Ça a bien marché. 9 dixième d'avance sur Pedro Acosta. On est en train de... Vraiment de renverser la tendance, là. Rien ne semble pouvoir nous arrêter. Non, alors ça, par contre... Oh, quand est-ce qu'ils vont corriger ce problème-là, là ? Non, non, mais ça, quand est-ce qu'ils vont le corriger, ce putain de problème, là ? On doit pouvoir rouler dessus. Les pilotes roulent dessus. Et ils ont pas de track limits dans la vraie vie. C'est exactement comme le vibreur au Mans, le vibreur extérieur avant le premier virage. Oh là 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 là. Mais My Stone, quand est-ce qu'ils vont regarder la moto ? Quand est-ce qu'ils vont regarder ce sport ? C'est fou. Allez, on est bien pour le moment. On reste bien concentré. Pedro Acosta relègue à 1 seconde 4 derrière moi. On va dire qu'il est sous la menace de Sergio Garcia, mais presque, Acosta en tout cas, il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout, le pilote gaz-gaz. C'est large ici. Tout se passe bien pour le moment. Le virage 12, pour une fois, je l'ai bien pris. Allez, on continue, on continue, mesdames et messieurs. Ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas là. Il va rester encore trois tours à parcourir, trois longs tours, le 6, le 7 et le 8, avant de pouvoir espérer franchir la ligne d'arrivée en tête et être champion du monde. Elle est longue, cette course, elle est longue. Elle est longue, elle est interminable à mes yeux. Forcément. Pour l'instant, tout se passe bien. Je l'ai senti. Je l'ai senti l'avant. Je n'ai pas eu le temps d'avoir le réflexe physique avec ma main de redresser la moto. L'erreur, l'énorme erreur. J'ai déjà utilisé mon rewind tout à l'heure. J'ai été concentré encore une fois sur autre chose. Ça, c'est le grand problème qui va vraiment faire que je corrige en moto 2 parce que ça va être une catastrophe sinon. C'est que j'étais concentré sur autre chose. J'étais concentré sur l'écart avec Akosta et tout. Et je n'ai pas fait gaffe à la vibration dans la manette. Enfin, j'ai fait gaffe trop tard que je perdais l'avant et je suis tombé. J'ai gardé le frein avant trop longtemps. Allez, il faut remonter là. Il faut remonter. Ça passe sur Gabriel Rodrigo normalement. La petite erreur qui vient contrecarrer nos plans pour le moment. Alors là, je ne préfère pas me reconcentrer sur l'écart des points avec Pedro Akosta. Du coup, parce que je n'en sais rien, mais il faut juste que je me concentre sur mon pilotage et que je remonte surtout. On va essayer d'aller chercher le meilleur tour possible là. Alors, on gêne un petit peu les pilotes. Allez, nous voici déjà sixième. Allez, on reste bien concentré, on reste bien concentré. Lâche rien, lâche rien. Allez, voilà, on reste très concentré. Très concentré, surtout. Denis Foggia et Romano Fennati, alors qu'on va rentrer dans le dernier tour après. On reste très concentré, là. On reste très concentré. Allez, allez, on oublie tout ça et on revient, on remonte, on remonte. On enlève le Power 2. On enlève le Power 2. Et on le délivre, là. Allez on lâche rien On lâche rien On ne lâche rien Au moins que je double ces deux là Au moins que je double ces deux là Ça a failli tomber mesdames et messieurs Normalement on va franchir la ligne d'arrivée Peut-être pas avec le troisième temps Non pas avec la troisième place On va franchir un peu loin Quatrième Mais mesdames et messieurs Nous sommes quand même Normalement titrés Champions du monde de la catégorie Pour deux points Normalement c'est fait Oui pour deux points Deux petits points Deux petits points Oh ça fait mal hein Oh ça fait mal hein Ça fait mal là Ça fait mal Mais c'est passé C'est passé mesdames et messieurs On l'a fait On l'a fait mesdames et messieurs On a été le chercher Oh je vous laisse l'intro Je vous laisse l'autre trop pardon Oh je vous laisse l'a fait les petits points Oh je vous laisse-moi Oh on a été le besoin Grosse déception Grosse déception Je m'attendais au trophée et tout le bordel Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de choses Mais non il n'y a rien malheureusement Bon bah c'est tout On est quand même champions du monde Mesdames et messieurs Merci d'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous a plu Si c'est le cas Pensez à liker, commenter et partager N'oubliez pas de vous abonner Et de cliquer sur la petite cloche Si ce n'est pas déjà fait Quant à moi je vous laisse Je vous donne rendez-vous Demain ou après-demain Pour le prochain épisode On va commencer l'aventure en moto 2 D'ici là portez-vous bien Prenez soin de vous Merci et V à tous Sous-titrage ST' 501